Chers amis, bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau podcast, un podcast dans lequel je voudrais revenir sur celui de la semaine passée. Je vous invite, si vous ne l'avez pas écouté, peut-être à l'écouter pour bien comprendre. Je voudrais y revenir à propos d'un commentaire qui m'a été fait où l'on me demande non seulement de changer la pastorale de l'Église en profondeur, mais aussi sa hiérarchie avant de demander aux fidèles de changer. Et la personne qui commentait ce podcast me disait tout simplement en me prenant à partie que j'étais dépassé, que par exemple la mission porte-à-porte telle que je la présentais était complètement futile, qu'aujourd'hui il fallait être sur Internet. C'est vrai que le podcast n'est pas du tout sur Internet, que ce podcast publié sur YouTube n'était pas sur Internet. Mais bon, en même temps il me parlait de bisounourserie progressiste. Pour lui la seule solution ce serait le sacré. Les gens ont soif de sacré. Et puis un autre épisode qui est apparu cette semaine dans Mon Dieu 16, un nouveau vicaire général prend ses fonctions le 1er septembre, et donc on l'a présenté avec le service communication du Dieu 16, et il était en chemise civile, pas en col romain. Ah là là la déferlante sur les réseaux sociaux, c'est pas normal, c'est pas bien, tout se perd, c'est n'importe quoi, ils font n'importe quoi ces gens-là, ils sont même pas capables d'être dignes, etc. Je pourrais continuer longtemps encore sur ce genre de remarques qu'on trouve très régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors rassurez-vous, ce n'est qu'un épisode des réseaux sociaux, bien évidemment. Ça ne correspond pas toujours à la vie. Il y a bien quelques personnes qui le pensent, et qui le disent largement sur les réseaux sociaux, mais voilà. J'ai répondu à la personne qui avait commenté sur Youtube à propos du podcast de la semaine dernière, qu'il me semblait qu'il était certainement beaucoup plus intéressant d'additionner les choses que de les mettre en opposition. Le sacré, oui, je suis le premier d'accord. Une belle célébration religieuse, on a le sens du sacré, on ne chante pas des mièvreries, qu'est-ce que c'est beau. Une belle célébration où on a un veni creator en latin plutôt qu'un petit chant nunu sur l'esprit saint. Excusez-moi, mais ça change tout quand même. C'est vrai, je suis le premier d'accord. À côté de ça, ça n'empêche absolument pas que des chrétiens s'investissent dans l'œcuménisme. Ça n'empêche pas que des jeunes écoutent du glorius. Ça n'empêche pas de dialoguer avec les musulmans. Ça n'empêche personne de faire de la jogue pour aller auprès des milieux les plus défavorisés. Ça n'empêche pas les scouts et les guides de France de cohabiter avec les scouts et les guides d'Europe, voire avec les SUF, voire avec une aumônerie en paroisse, voire avec d'autres groupes de jeunes. Tout ça, ça doit s'additionner. Qu'une équipe Notre-Dame existe en paroisse, c'est très bien. À côté de ça, si un groupe David et Jonathan qui accueillent les homosexuels et essayent de les faire grandir dans l'église est présent, c'est encore mieux. C'est peut-être en accueillant tout le monde qu'on arrivera vraiment à vivre notre foi. Ce n'est pas en pointant sur un seul aspect qui me plaît parce que moi, c'est mon truc, que voilà, j'ai trouvé la solution. Ça se saurait quand même si depuis le temps, il y avait une seule solution pour ramener le monde entier à l'église. Soit les prêtres sont les abrutis du siècle parce qu'ils n'ont pas accepté cette méthode, soit c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Alors, chers amis, et je le dis à tous, parce que tous, on a ce genre d'attitude. Je me souviens très bien dans ma paroisse d'un jour où un des animateurs de chant a fait une célébration avec beaucoup de latins, beaucoup de chants latins, une déferlante de critiques. Et le lendemain, les jeunes familles qui sont venues me dire « Ah, qu'est-ce que ça faisait du bien ? » Le reste du temps, elles ne critiquent pas les chants. Tout le monde en a assez de un grand chant à moissonner. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi. Mais voilà, j'entends toujours ce chant cité. Et pourtant, les jeunes familles le laissent passer. Elles ne sont pas tout le temps en train de critiquer. Mais le jour où on met un coup de latin, alors là, c'est beaucoup trop. C'est la cohabitation. C'est en habitant ensemble. C'est en acceptant qu'on n'a pas la seule solution. Qu'il y a d'autres sensibilités, qu'on arrivera à grandir, à tous s'accueillir dans l'église. Par exemple, je prends un cas qui va être révélé d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois par nos amis de Netflix, qui nous proposent une vidéo, un film ou une série, je ne sais pas trop, sur les deux papes, Benoît XVI et le pape François. On est souvent invité à choisir. Est-ce que vous êtes plutôt Benoît XVI ou plutôt François ? Eh bien, je suis catholique et je suis des deux. Je ne choisis pas, je garde les deux. Parce que les deux nous font progresser d'une certaine manière. Benoît XVI sur la liturgie, sur la théologie. On n'a pas trouvé un meilleur pédagogue que lui. Et puis le pape François sur l'attention aux pauvres. Sur une église qui serait, je reprends cette expression qui est la sienne, un hôpital de campagne où on est proche des autres. Alors oui, à l'image de Christ, j'essaye d'être inclusif. C'est-à-dire d'accepter tous ceux qui viennent vers moi. Et si vous remarquez, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes que le Christ rejette. C'est tous ceux qui excluent les autres. Tous ceux qui pensent, eux, avoir la solution. Et qui ont la bonne théologie, qui ont la bonne pratique, qui ont les bonnes manières de faire. C'est eux que le Christ renvoie dans l'enfer en disant, oui, vous serez mis à part. Ceux qui se mettent à part, effectivement, seront mis à part par le Seigneur. Mais tous ceux qui veulent venir vers lui sont accueillis. Il le dit bien d'ailleurs Jésus. Les prostituées nous précèderont dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on imagine. On aurait tous préféré que ce soit les prêtres, les évêques, les cardinaux, les papes. Mais non, les prostituées vous précèderont dans le royaume des cieux. Et je crois que c'est un véritable appel à l'humilité. Un véritable appel au dialogue. Un appel à ce que tous, on soit capables de discuter entre nous. Et en même temps que je dis ça, je sais, ça fait très macroniste, mais quand même, et en même temps que cet appel au dialogue, que cet appel à l'inclusion, j'insiste sur l'appel au sérieux. D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il dit à quelqu'un, à une prostituée par exemple, qu'elle est sauvée, il termine en lui disant, va et ne pêche plus. Et je crois que ce sérieux, il est important aussi. On ne peut pas simplement dire, oh ben tout ira bien, la vie est belle, on ira tous au paradis, etc. Non, il y a ce sérieux derrière. Quand on a rencontré l'amour de Dieu, il faut que ça change quelque chose dans nos vies. Il faut qu'on arrive à le vivre, à vivre autrement. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, effectivement, on n'ira pas au bout. Peut-être que le sacré, pour certains, c'est une manière de montrer ce sérieux. Mais ce n'est pas la seule. Il y en a beaucoup d'autres. Alors oui, chers amis, en ce début d'année, je vous propose pour la rentrée, pourquoi pas, de reprendre un petit peu de mathématiques et de pratiquer l'addition. L'addition des différentes méthodes pour arriver à Dieu, pour le découvrir, pour grandir avec lui. Je vous propose de reprendre un petit peu de cours de français pour apprendre à conjuguer notre foi de différentes manières, pas d'une manière univoque. Regardons la richesse de la langue, regardons la richesse de tout ce qui se vit dans l'Église. Soyons fiers de ce qui se vit. Essayons à travers toute cette diversité de vivre l'unité. C'est le message auquel le Christ nous a appelés tout au long de sa vie. Essayons de lui rendre honneur. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501